Et justement de la politique, de la manière dont l'acte littéraire est un acte politique, on est en plein dans votre roman Cécile Ladjali également. Cécile Ladjali, je rappelle que vous avez enseigné pendant 14 ans en Seine-Saint-Denis avant de devenir prof de lettre dans un établissement pour les jeunes sourds à Paris. Vous êtes romancière mais vous êtes aussi essayiste, un petit peu comme Édouard, Louis. Votre nouveau roman, Illettré, vient de paraître aux éditions Actes Sud et raconte le triste sort de ceux qui ne maîtrisent pas l'écriture. Voici l'histoire de Léo. Alors j'aimerais que vous nous présentiez Léo, ce jeune homme qui vit dans une tour, dans un immeuble, dans une cité de Seine-Saint-Denis en compagnie d'un iguane neurasthénique. Oui, voilà, Iggy, en hommage à Iggy Pop, parce qu'il écoute beaucoup de musique, il s'abrutit de sons et d'images et son compagnon d'infortune, il est son espèce de double apathique, aboulique. La vie de Léo est absolument épouvantable parce qu'il a été abandonné par ses parents tout jeunes, élevé par une grand-mère analfabète. Et il a été très tôt, au moment des apprentissages, lorsqu'il apprenait à lire et à écrire, confronté au principe de la disparition et de l'absence. Et donc, ça va être très difficile pour lui, une fois homme, une fois adulte, quand il va vouloir revenir vers les signes, réapprendre à lire, parce qu'il va tomber amoureux d'une voisine, Sybille, ça va être très difficile pour lui de retourner vers le langage, le lu et l'écrit, parce qu'à chaque fois qu'il s'y colle, il revit ontologiquement, en profondeur, la disparition, l'abandon de ses parents très tôt. Donc, il y a quelque chose de presque indépassable pour lui. J'ai donc inventé des raisons psychologiques à son empêchement. C'est quelqu'un qui a des tocs, qui a tout de l'autiste Asperger, pour ceux qui connaissent un petit peu cette maladie. C'est quelqu'un qui prend certaines expressions de la langue française au pied de la lettre. – Oui, donner sa langue au chat, par exemple. – Ça doit faire assez mal, être dans la lune. En revanche, ça doit être assez amusant. – Attraper la mort. – Attraper la mort, ça c'est une phrase que prononçait souvent sa grand-mère, mémé Adélaïde, la seule femme qui l'a vraiment aimée, et qui était, elle, analphabète. Elle employait souvent cette formule. Alors, il y a quelque chose de terrible pour ce jeune homme qui souffre d'un mal qui est absolument invisible, un mal qui est là dans nos sociétés. Des illettrés, il y en a plus de 2 millions aujourd'hui en France. – Attendez, parce que c'est ça qui est formidable dans votre livre, c'est que vous nous racontez aussi la fabrique de l'illettrisme malgré le système éducatif. Comment fait-on pour arriver à l'âge de 16 ans sans avoir été diagnostiqué ou décelé, il l'était ? Vous racontez ça, c'est effrayant. – C'est quelqu'un qui a été à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans, qui est sorti du système scolaire assez tôt pour travailler, c'est presque une ironie tragique, dans une fabrique d'imprimerie où il était entouré de signes qu'il ne comprenait plus. Donc il est sorti du système scolaire très tôt, n'étant plus confronté ni au lu, ni à l'écrit. Il a fini par oublier ses principes laborieusement acquis, principes de grammaire et d'orthographe, laborieusement acquis tout jeune. Et c'est comme si Léo avait bu l'eau d'un laité absolument monstrueux, il est dans une espèce d'oubli de ces choses essentielles. Et ce qu'il y a d'absolument abominable, c'est que sa vie est une véritable tragédie et d'une violence inouïe, parce que ce qu'il y a de formidable pour nous, lecteurs, et puis surtout pour nous, auteurs, c'est que s'organise dans le moment de l'écriture une forme de résilience. C'est-à-dire que les signes, les mots, cette syntaxe qu'on est capable de déplier va placer entre le monde qui est d'une incroyable violence et nous-mêmes une sorte d'écran. Les livres sont l'examen de la vie, ils nous permettent un rapport analogique et symbolique au monde. Et ça, c'est extrêmement précieux. On apprend comme ça, c'est Philippe Faurette que j'aime beaucoup, qui dit qu'il n'est que des romans d'amour. Je suis entièrement d'accord, mais moi je crois aussi qu'il n'est que des romans de mort. Et je crois qu'on apprend à dialoguer avec la grande dame qui aura raison de nous, au bout du compte, en écrivant. Moi, si j'écris des livres, c'est parce que cette grande dame me terrifie et j'écris pour tenir debout. Et j'ai cette chance d'avoir justement la syntaxe, un lexique, pour mieux la comprendre, pour mieux la circonscrire et pour mieux m'en détacher. À un moment donné, le lecteur fait exactement la même chose. – Lui, Léo… – Il s'inocule aussi, il a l'accord, à cette petite dose. – Lui, ce personnage n'a pas ça, il n'a pas les mots. Mais vous en faites un personnage qui n'aime qu'une seule chose, c'est se promener dans les cimetières et dialoguer au milieu des tombes avec la grande dame. Pour quelles raisons ? – Pour quelles raisons ? Déjà, je crois que Léo est une espèce de mort en sursis. – Il le sait ? – Il le, il s'en doute. Un fantôme comme ça, invisible, qui traverse nos sociétés. Fantôme pour lequel pas grand-chose n'est prévu. Donc, les moments où il se rend au cimetière de Saint-Ouen parce qu'il visitait Gargarine, vous voyez, il est un peu comme cet astronaute soviétique qui a frôlé son rêve poudreux à un moment, mais il n'est jamais allé sur la Lune. Il est resté en orbite, c'est tout. Donc, il essaye, il essaye d'aller vers le lu, vers l'écrit, comme je viens de le signifier. Mais le moment où il se retrouve seul avec lui-même à soliloquer sur les tombes, c'est un moment qui est précieux pour moi parce que, poétiquement, ce sont des moments de poème en prose, c'est des moments de dialogue avec lui-même. C'est dans ces moments-là qu'on mesure l'incroyable, l'incommensurable, la tragique solitude de ce pauvre Léo qui est tout investi par la mort, qu'il ne peut pas mettre à distance parce qu'il n'y a pas l'écriture, le symbole, le sens allégorique, la merveilleuse métaphore pour mettre toute cette chose qui lui colle à la peau à distance. Il n'y a pas de viatique possible. Et la tragédie de Léo, c'est celle-ci. Nous, nous avons la chance d'être riches de mots, d'avoir été scolarisés. Si on est là ensemble ce soir à pouvoir parler, à pouvoir échanger, c'est parce qu'on a cette richesse-là. Je ne parle pas de misère économique dans le cas de Léo, je parle de misère linguistique. Il vit dans un ghetto qui est de type linguistique. La cité gagarine, c'est une cité abominable, une cité dortoire aux portes de Paris, qui l'écrase, mais pas parce qu'il y a du béton partout, mais cette cité l'écrase parce qu'il n'y a pas d'humanité dans ce lieu, mais j'entends d'humanité de type linguistique. Parce que la langue, parce que les livres construisent notre humanité. Le langage, c'est notre ontologie. Vous avez une très belle phrase à un moment où le roman sort un tout petit peu, si vous me permettez, du grand grand monologue qui parle de l'illettrisme et qui est très brillant, parfois un tout petit peu technique et cérébral. Et à un moment, vous rajoutez une chair folle dans votre roman. C'est le moment où arrive cette femme, cette jeune fille, Sybille, qui est une femme déjà mariée, elle a un enfant, une petite fille. – Elle a été abandonnée, une petite fille violette. – Absolument. – Alors Sybille a un nom qui est assez tragicomique aussi, à l'endroit de Léo, puisque Sybille, vous le savez, dans le tiers livre, c'est la magicienne qui est toute inscrite dans le langage. – Mais tout est métaphore chez vous. Il y a Sybille, il y a Ligoine, celui qui change de faux, il y a la cité gagarine qui piche les étoiles. – Il y a des métaphores, il y a des, effectivement, parce que quand j'en parle comme ça, je suis, parce que je suis écrévain et j'aime la poésie, je suis volontairement métaphorique, mais ça a été très difficile pour moi d'écrire ce livre, pour une raison très simple, c'est que pour la première fois, je faisais basculer dans la fiction, qui touche le cœur et l'humain au plus près, seuls les romans sont capables de faire cela, je faisais basculer dans la fiction un propos qui, jusqu'à présent, avait été celui de mes essais. J'ai, sur le langage, sur l'école, beaucoup écrit, et il était hors de question ici de signifier que l'illettrisme était un fléau, ça le lecteur le sait très bien, il fallait que tout passe par le truchement, par le prisme de mon personnage, et comment dire des choses aussi cruciales sur l'illettrisme, par le truchement d'un homme qui a mille mots à peine à son vocabulaire. Donc il a fallu que je coupe le son, que j'invente une poétique, et que je confie quand même à ce garçon, très empêché, un propos qui me tenait à cœur et qui traverse le livre. C'est un livre qui est éminemment poétique parce qu'il a un côté à aide aussi, il surcompense à l'oral, il parle assez bien par moments, il a une espèce de grâce comme ça, mais politique également. Vous avez la modestie de Jean d'Ormesson pour parler de votre livre. La modestie de Jean d'Ormesson pour parler de mon livre. Je l'ai dit, il y a une phrase très très belle, page 126. « Les livres couvrent tous les murs de sa chambre, elle trouve cela très érotique, la présence silencieuse des légendes autour d'elle. » Qu'est-ce qu'il y a d'érotique dans les livres qui sont dans le champ ? L'érotisme, c'est ce qui est suggéré, c'est tout le contraire de la pornographie qui est immédiatement signifiée. La chose nous est jetée au visage, elle est un objet obscène. L'érotisme, c'est un détour, un détour permis par la suggestion narrative, par l'ellipse, par la périphrase. Et elle, elle peut jouir de tout cela, de toutes ces… – Grâce au mot. – Grâce au mot, alors que lui ne jouit de rien. Il souffre parce qu'il n'a pas cette manne-là qui lui permettrait ce surcroît de vie, ce surcroît de dignité, ce surcroît d'existence que seuls les riches de mots avont. Et c'est un modeste hommage, ce livre, aux pauvres de mots que beaucoup d'entre nous encore, je pense aux politiques, oublient, laissent sur le carreau, parce que ce sont des gens modestes, ce sont des gens simples, ce sont des gens qui ne s'expriment pas, ils ne peuvent pas, et c'est des gens qu'on a trop tendance à oublier. Donc moi, j'ai essayé de faire entrer dans illettré un thème oublié peut-être assez souvent en littérature. – On est exactement sur la même longueur d'onde qu'Edouard Louis, me semble-t-il, en tout cas dans l'envie d'utiliser et de servir la littérature. Illettré, c'est donc aux éditions Actes Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada